Professeur Hardy-Petit, j'ai peur. Peur, mon cher Maurice ? Oui, peur. Peur tout d'abord qu'ils s'aperçoivent que vous jouez la comédie en simulant la police. Oh ! Impossible ! Je travaille pour eux. Ils n'ont aucune raison de se méfier. N'oubliez pas que j'ai obtenu un résultat capital à leurs yeux. Mais justement, j'ai peur aussi de ce résultat. Si vous leur donnez le moyen de voyager dans le temps, comment vont-ils l'utiliser ? Vous ne craignez rien. Je les surveille. Qui s'amuse ? Aucune importance. Conférence. Le principal est de gagner du temps. Oh ! Gagner du temps ? Mais à quoi bon ? Ah ! J'ai confiance, Maurice. Nos amis ne nous abandonnent pas, soyez-en sûrs. Ils nous cherchent. Ils s'avancent. Ils travaillent pour nous. Mais vous êtes sûrs ? Certains. Je connais Black et White. Quand ils volent quelque chose, ils vont droit au bus sans perdre un instant, sans gâcher une seconde. Il y a Dupour, une étrange animation règne dans les rues de la capitale des Babus. Le corps de ballet municipal parcourt la ville, balayant jusqu'au dernier les papiers sales et les crottes de fourmis. Des employés de chez Plumeau époussettent les volets, les persiennes, les jalousies et les méchancetés. Les bouches d'égout, les bouches d'incendie sont soignées par des internes stomatologistes et des chirurgiens dentistes diplômés cochons d'Inde. Le pavé gras est soigneusement dégraissé par des maîtres teinturiers avec un petit air détachant. Les artères principales sont vérifiées par des docteurs spécialistes de la circulation. De jeunes hommes font la chaussée, tandis que de jeunes femmes font le trottoir. Les agents de police s'exercent à créer des embouteillages aux carrefours principaux, sous le regard sévère de leur chef. Allez-vous, avancez ! Encore, voilà ! Vous l'avez accroché le pare-choc de l'autre ! Bon, un cycliste ici ! Allez vite ! Un scooter là ! Très bien ! Bloquez-moi ces deux fils ! Le camion reculé ! Encore ! Encore ! Parfait ! Envoyez les piétons ! Allez, ouste ! Ah, le bel embouteillage ! N'est-ce pas me gagner ! Oui, pas mal, pas mal ! Mais ça circule encore là-bas, dites-donc ! Ah, vous n'êtes pas aussi fort qu'à Paris ! Ils vous bloquent le double de place en deux fois moins de temps ! Enfin, essayez de vous rattraper sur la contravention, eh ! Allez-y, eh ! À tort et à travers ! De la mauvaise foi, tant que ça peut ! Compris ! Ne craignez rien, brigadier ! Je connais la musique ! Je fais le métier depuis trois ans ! Partout, la ville fait peau neuve ! Les peintres envoient des jets de salive sur les façades pour mieux les ravaler ! On rase les murs de frais ! On passe des arbres à la chlorophylle et les gazons à la tondeuse ! Les autobus portent l'arrêt au milieu et en cachent les tramways à cause de leur trolley ! Car il ne faut plus de trolley ! Il ne faut que du trobo ! Pour les cérémonies qui vont se dérouler à Yadupour à l'occasion des fêtes du Master Apion ! Grogniache ! Grogniache ! Monsieur Clecmuff ! Va chercher dans mon coffre secret l'étui rouge que tu connais ! Le gout de gousse, patron ! Oui, le gout de gousse, Grogniache ! C'est bientôt la fête du Master Apion et je serai un des cinq dignitaires babus qui porteront les boudins sacrés ! Ah, c'est une bien grande joie ! J'ai le cœur tout plein de compotes sucrées ! Alors, Grogniache ! Ça vient ce gout de gousse ? Oui, 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 patron, voilà ! Donne ! Donne, vite ! Voilà ma récompense ! Les boudins sacrés, symbole de la puissance du grand babu ! Tu as vu, Grogniache, tous ces fanatiques à plat ventre devant moi quand je les brandissais ! Est-ce que vous étiez beau avec ce boudin, monsieur Clecmuff ? On aurait dit un dieu ! N'est-ce pas ? Le dieu de la charcuterie ! Ouvre vite, ouvre l'étui, Grogniache ! Sors les gout de gousse ! Tenez ! Vite ! Ah, comme il est joli ! Oh, on en mangerait ! Tu te rappelles sur le cargo qu'Armène Tessier quand nous l'avons récupéré sur ces imbéciles qui nous l'avaient volé ? Quel instant grisant ! Ah ça, patron, c'est notre plus belle victoire ! Et c'est le plus beau boudin du monde ! Regarde, regarde comme il est décoré ! Ses arabesques, ses volutes, ses enluminures ! Et là, ses petites lettres ! Ce que c'est mignon ! Oui, quelles petites lettres ? Ben là, monsieur Clecmuff, Madin Madagascar ! Montre ! Ouais ! Madin Madagascar ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas possible ! Non, Madin Madagascar ! Mais je rêve ! Dis-moi que je rêve, Grogniache ! Vous rêvez, patron ! Mais non, je ne rêve pas ! Crétin majuscule, il y a bien écrit fabriqué à Madagascar ! Tu comprends ce que ça veut dire ? Ben oui, patron, ça veut dire que ça a été fabriqué dans l'île de Madagascar ! Ça veut dire que c'est un faux ! Un faux atroce ! Cette saloperie que tu tiens, ça n'est pas les gouttes gouge, ça n'est pas le symbole de la puissance du grand babu, c'est le symbole de la bêtise du pauvre Claquemuff ! Remarquez, il est joli quand même ! Oh, n'aggrave pas mon cas, Grogniache, c'est une catastrophe ! La fête du Master Appion a lieu le 4 mai et les gouttes gouge n'y sera pas ! Voilà les plus clairs de l'histoire ! Mais d'où qui sort ce boudin, patron ? Rappelle-toi, rappelle-toi mon petit Grogniache, ces ignobles Black & White avec leurs sales napolitains astis, ils nous avaient volé les boudins sacrés ! Et quand ils se sont évadés du cargo, nous avions cru les reprendre ! Et c'était cette imitation ridicule ! Cette parodie de goutte gouge ! Cette mascarade infecte déguisée en boudin ! Pauvre monsieur Claquemuff ! Oh, que je suis malheureux ! J'écoule ! Je me répands comme un fromage trop fait ! C'est les déshonneurs, Grogniache ! Mais comment je vais expliquer tout ça au conseil suprême des babus ? Dites, patron, monsieur Théo, il y était, lui, sur le Carmen Tessier à cette époque-là ? Ah, mais oui, c'est vrai, ça ! Allons lui demander son avis, vite ! Mais oui, mon cher Claquemuff, bien sûr, j'y étais, et à ce moment-là, je n'avais pas encore compris que la collaboration avec les babus était la seule solution ! Alors, Théo, essayez de vous rappeler ! C'est que, malheureusement, j'étais votre prisonnier, et je n'ai jamais su comment Black & White avaient fait faire une imitation du goutte gouge ! Mais alors, comment faire, comment savoir où est le vrai boudin sacré ? Quelqu'un peut vous le dire, mais voudra-t-il parler ? Qui ? Maurice, la grammaire ? Allons-y ! Non ! Oui ! Non ! Oui, Maurice ! Vous voyez, je joue frangeux avec vous ! Le goutte gouge ! Le boudin sacré ! Mes amis auraient réussi à l'emporter avec eux dans leur fuite ! Mais c'est indiscutable ! Celui qu'ils m'ont laissé est un faux ! Madine Madagascar ! Grogniache ne te mêle pas de la conversation des grandes personnes ! Mais dites-moi, cher Clacmuffe, mais tout ceci est proprement merveilleux ! N'abusez pas de la situation, Maurice ! Oh, curieux langage à tenir à un de vos prisonniers ! Vous avez tendance à renverser les rôles ! Maurice, il faut rassembler tous vos souvenirs ! C'est très important pour nous ! Ah, ça c'est merveilleux ! Voyez-moi ce petit traître infecté, crapouillard, qui vient faire appel au bon sentiment de ceux qui l'a vendu ! Oh non, vraiment, c'est une curieuse époque ! Monsieur Maurice, la grammaire, voulez-vous recevoir ma main sur la figure ? Ardemment ! Ça me donnera un prétexte pour vous casser votre sale petite gueule de Judas de sous-préfecture ! Ce coup-ci, vous avez peur ! Assez ! C'est fini, non ? Ne mélangez pas l'honneur et le boudin ! Il me faut ce goût de gousse ! Il me le faut ! Pour l'instant, le conseil suprême ignore encore que celui que je détiens est faux ! Mais si un jour, ils apprennent, qu'il deviendra le pauvre Clacmuffe ! Pauvre Clacmuffe ! Vous me feriez pleurer si vous étiez déguisé en oignons ! Patron, patron, de la visite ! Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Bonjour, frère Babu Clacmuffe ! Quelle joie de vous serrer la main ! Quel sujet vous amène jusqu'ici ? Presque rien, frère Babu Clacmuffe ! Simplement que le conseil suprême aimerait vous entendre ! M'entendre ? Oui ! Sur un sujet des plus délicats ! Délicat ? Délicat ! Je le dis, son patron ! Mais tu es fou, Grouniach ! Pas ici ! Je suis à la disposition du conseil suprême ! Merci d'avoir écouté ! N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501